Accueil pour le moins chaleureux hier soir à l'aéroport de Montréal pour Kim Boutin, entre autres, et tous les athlètes canadiens. Alors, cette Kim Boutin revient au pays avec trois médailles olympiques et certainement de nombreuses opportunités de commanditaires. Kim Boutin revient à Montréal avec trois médailles olympiques au cou. L'argent et le bronze pourraient se transformer en mine d'or pour les commanditaires. La marque Boutin, maintenant, on peut parler de ça, puis de sa réputation, elle est au maximum. Kim Boutin est commanditée par Barrage Capital et la Fédération des producteurs 2 du Québec. La manne médiatique autour de la cherbrocoise de 23 ans pourrait permettre de créer de nouveaux partenariats avec des entreprises. De faire une photo avec le coeur, avec son beau sourire, pour moi, ça, ça incarne l'esprit sportif. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont vouloir s'associer avec elle. On pourrait jouer avec l'idée du coeur, le coeur au ventre. Il y a beaucoup d'images qui pourraient venir. Sa coéquipière, Marianne Saint-Gelais, est le nouveau visage du Yogo Raktivia. Alex Harvey pour Cascade, Annie Pelletier, Neutrogena, Alexandre Despatie, McDonald's. La championne olympique Nathalie Lambert était commanditée par Gaz Métropolitain dans les années 1990. Elle confirme que revenir des Jeux olympiques avec une médaille au cou rime souvent avec de nouveaux contrats publicitaires. Très rares sont ceux qui peuvent vendre leur image sans avoir déjà fait les Jeux olympiques, sans avoir déjà livré des performances. Je pense que son avenir est un peu plus assuré qu'il l'était avant de partir pour les Jeux. Pourquoi les compagnies sont-elles autant attirées par les sportifs? Toutes les entreprises veulent s'associer avec un sportif ou une sportive qui va incarner des valeurs similaires à leur entreprise. Que ce soit au niveau de l'ambition, de la performance, donc qui peut avoir différentes valeurs. Inspirante, charismatique et tout sourire, son passage au jeu pourrait être le point tournant de sa carrière et de ses finances. D'ailleurs, elle revient au pays avec 35 000 $ en poche. Le comité olympique canadien lui offre 15 000 $ pour sa médaille d'argent et 10 000 pour celle de bronze. Chani Allé, TVA Nouvelles, Sherbrooke.